Pour tout le monde est là de faire connaissance, on va faire un appel. 1, 2, 3 ! C'est bon, parfait, tout le monde est là, bien. Je vous disais, le programme du plus facile au plus difficile, on va commencer par la base de la magie, l'apparition des animaux. Tu vas souffler sur ta colombe pour lui faire bouger les airs. Vas-y, 1, 2, 3, souffle ! Ensuite, à partir du début novembre, on fera les tours de cartes. C'est compliqué, hein ? Voilà. Quel âge as-tu ? 7 ans. Ah mince, il me faut un enfant de 6 ans, c'est bête. T'as quel âge ? 7 ans. 7 ans, aïe, aïe. C'est bête parce que tu vois, il y en a plein qui voudraient être à ta place, mais pour ça, il faut avoir 6 ans, t'as quel âge ? 7 ans. Aïe, 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 aïe. Tu vis des tours avec des baguettes magiques, très important aussi. Très bien, garde la baguette, voilà. Laisse l'enfant, pas bien les gens, elle est chargée, ça n'est pas une bonne, voilà. Flash, merci. Les potions magiques, un gros morceau du programme, c'est pas mon préféré, j'aime pas trop ça, mais c'est obligatoire. Et ensuite, on verra les lévitations. Doucement, doucement ! La magie d'abord, c'est un art. C'est l'art de faire effectivement des choses qui paraissent totalement impossibles. Et ça sert à quoi ? Est-ce que ça sert à montrer qu'on est le meilleur ? Est-ce que ça sert à montrer qu'on est le plus fort, à prendre le pouvoir sur les autres ? Non, la magie, c'est un art du spectacle, et ça sert uniquement à émerveiller les gens. Merci. 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 Merci.